Bonjour à tous, donc, comme vous le voyez, je travaille maintenant à New York où j'ai pris la direction du centre clinique et de recherche au Mont-Sinai, qui est assez connu puisque c'est là finalement que la maladie de Crohn a été décrite par Burry de Crohn en 1932. Donc, j'ai été longtemps Lillois, donc j'étais chef de service à Lille et puis je suis parti il y a six ans pour diverses raisons et essentiellement parce que pour des raisons de moyens scientifiques qui, malgré tout ce qu'on peut faire en France, notamment au niveau de la recherche fondamentale, sont quand même plus développés là-bas. Je pense que je vais vous en montrer quelques exemples. Je voudrais juste vous dire une chose, c'est que j'étais étonné de ce qu'a dit le directeur général de la santé tout à l'heure en ce qui concerne le fossé qui existe dans le traitement des malades, qu'il y a une inégalité en France. Je veux vous dire que le soin des maladies inflammatoires en France, pour moi, c'est le meilleur qui existe au monde. Et si vous voyez comment peuvent être traités les malades aux États-Unis, dans une ville comme New York, par exemple, l'inégalité, là, c'est vraiment si en France, c'est un fossé. L'inégalité qui existe aux États-Unis, c'est un gouffre. Donc, je pense qu'on peut être heureux. Enfin, vous pouvez être vraiment heureux du soin qui est prodigué, même s'il y a des progrès à faire. Donc, on m'a demandé de faire une conférence, un petit peu un survol de la prise en charge des maladies inflammatoires. Et voilà un petit peu les différents points que je vais aborder. Donc, où en sommes-nous en 2018 ? Comme on l'a dit, ce sont des maladies qui sont devenues universelles. Ça, c'est une diapositive qui est simpliste, mais que j'aime bien, qui représente en fait les deux vagues d'apparition des maladies inflammatoires. La vague rouge dans les pays européens, nord-américains, donc commençant dans les années 30, puisque la maladie de Crohn était découverte en 1932 et qui continue d'augmenter, notamment dans certaines populations pédiatriques. Et puis, ce qui est très nouveau, c'est cette nouvelle vague qui arrive dans des pays qui étaient jusque là épargnés, notamment les pays d'Asie, l'Inde, les pays d'Afrique. Ce qui fait que finalement, les maladies inflammatoires sont des maladies universelles. Je sais que Chantal et Anne aiment bien avoir des chiffres. On peut estimer à peu près 5 millions, au nombre de 5 millions, le nombre de gens qui sont actuellement touchés. Quand on voit, par exemple, un pays comme la Chine, où j'étais récemment, même l'incidence reste faible. Mais compte tenu de la taille du pays, vous imaginez que très, très vite, on va avoir de très nombreux cas traités là-bas. Ce qui est très intéressant aussi, c'est de voir que même si les maladies semblent pareilles, ce n'est pas exactement les mêmes. Et notamment, il y a des différences importantes sur le plan génétique et sur le plan des facteurs environnementaux. Jean-Pierre a rappelé le gène NO2, par exemple, qui a été découvert ici et puis aux États-Unis au même moment. Ce gène ne joue aucun rôle dans les populations asiatiques. Des facteurs environnementaux bien connus dans les maladies inflammatoires, comme la panisectomie, facteur de risque, enfin facteur de protection plutôt dans la rectocolite, ne joue pas de rôle non plus en Chine, de même que l'exposition aux antibiotiques dans l'enfance, alors que c'est un facteur de risque maintenant bien reconnu de la maladie de Crohn. Donc, ça, c'est un aspect qui me paraît intéressant. Le problème, c'est le coût. Alors, on en a parlé. Je sais que ça a été un énorme problème ici. Vous avez dû lutter pour avoir le remboursement d'un des nouveaux traitements biologiques. Cette diapositive représente le coût des maladies inflammatoires qui ont été en fait supportés essentiellement par la chirurgie et par les hospitalisations et qui est maintenant dû essentiellement aux traitements biologiques représentés ici en blanc. Et ça, c'est un problème parce que le coût devient insupportable compte tenu du coût de ces traitements biologiques. Et comme je disais, ça explique, par exemple, qu'aux États-Unis, de nombreux malades n'ont pas accès à ces traitements simplement parce que leur assurance ne supporte pas le coût. Alors, les résultats avec tous ces traitements biologiques sont certes intéressants, mais il y a encore beaucoup de progrès à faire. Ça, c'est une diapositive qui représente les essais, ce qu'on appelle les essais pivots qui ont permis finalement l'enregistrement de ces médicaments et la mise à disposition des principaux traitements biologiques, le Rémicad, l'Umira, l'Antivio, le Stellara. Et comme vous le voyez ici, en fait, on analyse bien les données. Au bout d'un an, c'est quand même pas extraordinaire. On se retrouve avec 25% de malades en rémission clinique continue. Donc, il y a encore largement des progrès à faire. Au long cours, il y a également des gros progrès à faire. Ça, c'est une étude européenne récente qui montre à gauche le pourcentage de chirurgie au cours du temps. Et à droite, le nombre d'hospitalisations dans des pays d'Europe, de l'Est et de l'Ouest. Et vous voyez, ça reste encore inacceptable élevé. 20% encore de chirurgie au bout de cinq ans. Un tiers des malades ont encore besoin de multiples chirurgies. Et dans cette enquête, 14% des malades avec des maladies de Crohn sévère finissaient malheureusement avec une néostomie permanente. Donc, ça illustre bien encore le progrès qu'il y a à faire. Dans la rectocolite, c'est un petit peu pareil. Ça, c'est un travail français fait par Mathurin Fumerie qui est une revue de la littérature. Concentrez-vous sur le milieu. Vous voyez que les chiffres finalement de hospitalisation au bout de dix ans restent aux alentours de 50%. Et les chiffres de colectomie n'ont pas beaucoup bougé finalement dans les dernières années, restent de 10 à 20%. Alors, ce qui est très frappant aussi, mais je pense que c'est moins vrai en France grâce aux partenariats qui existent entre les hôpitaux et les gastro-entérologues. Et Laurent l'a récemment rappelé. C'est vrai non seulement pour la recherche, mais pour la prise en charge clinique. Mais par exemple, aux États-Unis, le gouffre existe entre le soin qui peut être donné aux malades entre les centres spécialisés comme le nôtre. Et le soin qui peut être donné, disons, dans d'autres zones géographiques où il n'y a pas, par exemple, de centre de référence. Cette diapositive illustre chez 16 000 malades, c'est des données d'une assurance, comment sont traités des patients atteints de maladie de Crohn en 2018. Et vous voyez que presque 30% des malades atteints de maladie de Crohn, leur premier traitement, c'est un sac amino salicylate, un traitement qui ne marche pas dans la maladie de Crohn. La plupart des malades reçoivent des corticoïdes en première intention et jusque 10 cycles de corticoïdes au cours de leur vie, ce qui est absolument inacceptable. Et vous voyez que la part des traitements biologiques qui figurent dans cet encadré, qui devrait être beaucoup plus importante, est en fait à l'échelle du pays encore minime. Dans notre centre, par exemple, c'est plus de 50%. Et vous voyez ici, c'est 5%. Et ça, c'est un énorme problème qui explique cette inégalité, cet écart grandissant. La prise en charge des maladies inflammatoires devient de plus en plus complexe. Et ça devient même presque une sous-spécialité dans le monde de la gastro-entérologie. Et malheureusement, il faut pouvoir suivre les progrès. Alors, comment répondre à ces défis ? Je crois qu'il y a deux parties. Il y a premièrement, adapter des stratégies qui sont valables pour tous les malades. Et ça, c'est ce que je martèle à tous les médecins, aussi bien aux États-Unis qu'en France. C'est-à-dire qu'il y a des stratégies maintenant nouvelles qu'il faut absolument comprendre. Et puis, ensuite, personnaliser. Ce sera la troisième partie. Donc, voilà l'ensemble des malades qu'on peut avoir, par exemple, dans notre clientèle. Et voilà les concepts clés qu'il faut absolument utiliser chez tous les malades. D'abord, bien comprendre ce que c'est une maladie de Crohn et la notion de maladie progressive. Ensuite, le bon timing, la bonne cible. Je vais vous en parler. Le bon monitoring, le bon suivi et la bonne équipe. Je vais illustrer très, très vite chacun de ces points. Le bon concept, c'est cette diapositive qui a été créée par le regretté Marc Lehmann et Benjamin Parian, qui est maintenant à Lille, qui est une diapositive toute simple et qui a révolutionné la prise en charge des maladies inflammatoires. C'est à dire que dans le temps, on voyait les maladies inflammatoires comme des maladies finalement qui étaient en fait intermittentes, évoluant par poussée avec des périodes de rémission. On était content quand on traitait les symptômes et puis on attendait la prochaine poussée. On avait complètement raté ce concept qui existe aussi pour les rhumatologues, pour la polyarthrite rhumatoïde, pour les neurologues, pour la sclérose en plaques. Les maladies inflammatoires sont des maladies progressives, c'est à dire chaque fois qu'il y a une poussée, il y a cette notion de destruction intestinale, qui est un nouveau concept également pour nous, qui, vous le voyez en bleu, s'accumule au cours du temps. Et c'est pour ça qu'avec Marc et avec Laurent, on a créé des nouveaux index pour pouvoir évaluer cette progression au cours du temps. Le score de l'émane est un index de disability, c'est à dire de invalidité liée aux maladies inflammatoires. Deuxième concept qui est clé, c'est l'importance du traitement précoce. C'est le concept de fenêtre de tir. Si vous traitez tôt, les traitements sont plus efficaces et vous allez pouvoir contrôler dans la majorité des cas la progression de la maladie et empêcher la destruction intestinale et la validité associée. Ça, c'est un mot qu'il faut marteler. C'est early, early, early. Plus on traite tôt, plus les résultats seront favorables. Et même avec les médicaments qu'on a actuellement, qui ne sont pas extraordinaires, si on adopte ce concept, je suis persuadé qu'on peut contrôler près de 80% des malades aujourd'hui. Alors, malheureusement, il y a un retard au diagnostic. Et c'est là où il faut faire en France. Encore une fois, je pense que la France est très bien placée. Il faut faire un effort auprès des médecins généralistes. Ça, c'est une diapositive, je m'excuse parce qu'elle est en anglais, mais bon, qu'on comprend très bien. C'est à dire que le retard au diagnostic, c'est à dire le retard entre l'apparition des symptômes et le moment où le diagnostic est fait, est un critère pronostic majeur. S'il y a un délai, par exemple, qui dépasse dans certains cas deux ans, le risque de complication est accru. C'est pour ça qu'avec Laurent et avec notre ami italien Silvio Danese, on a créé un score très, très simple, qui est ce qu'on appelle un score red flag de drapeau rouge que les médecins généralistes devraient connaître. C'est à dire qu'on ne peut pas leur en vouloir non plus. Ils voient tellement de malades dans leur clientèle. Mais grâce à ces quelques signes, par exemple, la présence chez un jeune qui arrive de douleurs, qui a des douleurs abdominales, ça peut être lié à nombreuses causes. Mais s'il y a, par exemple, une atteinte anale, s'il y a quelqu'un dans la famille qui est déjà malade, s'il y a une perte de poids, si les douleurs sont chroniques, si la diarrhée est nocturne, tout ça, c'est des drapeaux rouges qui doivent faire tilt. Et au bout d'un certain moment, quand il y a une accumulation, le risque de maladies inflammatoires devient très, très élevé. Vous voyez, c'est un score très simple et qui doit rendre beaucoup de services pour raccourcir ce délai diagnostique. Et là, je pense que peut être qu'on n'a pas assez travaillé, même ici, au niveau de cette communication auprès du médecin généraliste, qui, finalement, en France, voit la plupart des malades en première intention. Alors, l'importance du traitement précoce est illustrée dans ce travail lillois, qui montre, grâce au score de destruction, donc le score de Léman, vous voyez à gauche que la destruction, finalement, s'accumule au cours du temps sur cet indice. Vous voyez que quand il y a moins de deux ans, la destruction est moins élevée que quand il y a plus de dix ans. Et si vous commencez un traitement biologique précoce, moins de deux ans, la destruction est freinée de manière remarquable par rapport à un traitement biologique tardif. Il y a beaucoup de données qui confirment ce travail lillois. Le troisième concept, donc on a également travaillé beaucoup avec Laurent, c'est le concept de la cible. Alors, c'est le concept simple, ça s'appelle T2T, c'est-à-dire T2T. Alors, ce n'est pas un concept nouveau. Les rhumatologues l'appuient depuis très longtemps. Qu'est ce que c'est? Qu'est ce que ça veut dire? Voilà comment il faut comprendre les choses. Le but du traitement, ce n'est pas seulement traiter les symptômes. Bien sûr, c'est traiter les symptômes aussi, mais c'est bloquer la maladie pour éviter les complications et la destruction intestinale. Le concept, c'est qu'il faut, pour faire ça, avoir une cible thérapeutique prédéfinie qui va permettre d'atteindre le but. La stratégie, elle est basée sur un suivi régulier des malades, non seulement clinique, mais grâce aux biomarqueurs, comme la Calprotectine. Et vous insistez beaucoup pour que ce marqueur, par exemple, soit remboursé en France. Et puis, il y a des principes additionnels. Bien sûr, la cible et l'ambition ne peuvent pas être la même quand on voit un malade au diagnostic ou quand on le voit au bout de 10 ans. Et puis, peut être si le but est atteint, à un certain moment, on va pouvoir envisager une désescalade, un ralentissement, une diminution des traitements. Donc, concept tout simple. Mais si on a appliqué ça, je pense qu'on peut vraiment changer la vie de la plupart de nos malades. Donc, expliquez, expliquez aux malades. Voilà quelle est la cible que je veux atteindre avec vous. Il va falloir faire ce monitoring. Et puis, si la cible n'est pas atteinte, eh bien, il faudra changer de traitement. Quelle est la cible? La cible actuelle, c'est une rémission clinique plus une rémission endoscopique. Et là, je voudrais juste faire un petit clin d'œil parce que ça paraît extrêmement moderne. Mais le premier qui a fait cette diapositive, c'est un ami qui s'appelle Sander Van Deventer, qui est hollandais, qui est un génie pour moi, et qui a publié ce papier de la première utilisation du Rémi-Cadre en 1995 et montré pour la première fois cette image de cicatrisation endoscopique. Et puis, il faut rendre hommage à deux visionnaires qui sont deux visionnaires du Je t'aide. L'un en activité, comme vous pouvez le voir encore à gauche, qui est Jean-Yves-Marie. Et l'un qui coule des jours heureux en retraite, Robert Modigliani, qui, en 1986, avait déjà prédit l'importance de cette cicatrisation endoscopique en créant le premier index pour mesurer la cicatrisation endoscopique et mesurer la sévérité endoscopique. 30 ans avant, ils avaient déjà eu la perception que ce serait notre critère de jugement actuel. Ça, c'est vraiment, je crois, tout à fait remarquable. Alors, le bon monitoring, encore un autre concept. Qu'est ce que ça veut dire? Si vous voulez garder la maladie sous contrôle, il faut la suivre et non seulement la suivre grâce à des signes cliniques que les malades vont communiquer avec vous, mais grâce aux biomarqueurs dont on a parlé. Par exemple, la CRP, la C-réactive protéine, qui est un marqueur sanguin et la Calprotectine, qui est un marqueur dans les selles. En attendant de nouveaux marqueurs, par exemple, j'ai vu tout à l'heure, il y avait un projet très intéressant soutenu par l'AFA pour la découverte de nouveaux biomarqueurs. Alors, on a montré ça dans un essai tout récent qu'on avait bâti avec Marc, qui est ici à gauche et qui nous manque beaucoup. Il y a plus de 10 ans, qui s'appelle l'essai calme, qui a été récemment publié. C'était un essai très simple. Qu'est ce qu'on a fait? On a pris des nouveaux malades qu'on a traités avec des corticoïdes et ensuite, on a séparé les malades. Certains ont été suivis uniquement sur des signes cliniques et d'autres sur des signes cliniques, plus les biomarqueurs, la CRP et la Calprotectine. Et dans ce groupe, même si le malade allait bien à différents temps, comme vous voyez sur cette échelle en bas, même s'il allait bien cliniquement, si les biomarqueurs étaient toujours perturbés, on escaladait le traitement avec ce schéma. Peu importe, ça pourrait être fait avec n'importe quelle molécule. Mais ce qu'on a montré, c'est que si on adopte cette attitude de monitoring objectif, c'est à dire basé sur des biomarqueurs, c'est la barre violette. On atteint des résultats qui sont bien meilleurs et le critère principal de jugement ici était la cicatrisation endoscopique. La plupart des critères secondaires, je passe rapidement, étaient également remplis. Donc, c'est un essai qui est très important, qui, je pense, établit pour la première fois la validité de ce concept de suivi sur les biomarqueurs. Et voilà donc comment tout malade devrait être suivi. Le malade arrive en consultation. Il est évalué sur ses symptômes et sur des éléments objectifs, sur les biomarqueurs, sur l'endoscopie, l'IRM. Un traitement est choisi en fonction des critères de sévérité. Ce traitement est suivi sur la clinique et sur les biomarqueurs. Une endoscopie idéalement ou une IRM et ou une IRM doit être répétée au bout de six mois. Et si la cible n'est pas atteinte, c'est à dire si le malade n'est pas en rémission à la fois clinique et des biomarqueurs et en rémission endoscopique, eh bien, il faut optimiser. Donc, voilà, c'est très, très simple, mais ça change complètement le pronostic des malades. Et puis, un concept que j'ai développé beaucoup depuis que je suis arrivé à New York, c'est le concept d'équipe et ce concept de maison, c'est à dire le IBD home. Donc, on a un centre des maladies inflammatoires au Monsinaï, qui est un centre commun adulte-enfant, ce qui nous permet d'ailleurs d'avoir aussi une clinique de transition quand les enfants deviennent adultes. Et avec de nombreux équipes, vous voyez, il y a des infirmières, il y a des nutritionnistes et puis il y a des psychologues qui sont là de manière permanente. Les chirurgiens sont là également dans le centre et consultent avec nous. Il y a une pharmacienne qui renseigne les malades. Et puis, on a un contact permanent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 avec les malades, avec un système qui s'appelle MyChart, qui est un système de communication par Internet. Et les malades ont une réponse dans les 24 heures et on est d'ailleurs monitoré par la direction, c'est à dire si la réponse n'est pas apportée dans les 24 heures, on reçoit un mail de rappel sur notre mail personnel. Donc, oui, c'est assez. Mais bon, ça permet vraiment, je pense, d'apporter un soin qui est vraiment holistique, parce que traiter le croc, ce n'est pas seulement traiter un intestin, c'est traiter le malade dans son ensemble. Et je pense que ce concept y répond vraiment. On a également envoyé ce qu'on appelle une pregnancy clinique, c'est à dire dès qu'on discute avec les jeunes et qu'il y a une grossesse envisagée, il y a des consultations spécialisées. Au même moment, un gastro-entérologue qui est spécialisé et une gynécologue et ils vont rencontrer pour discuter de toutes les questions qu'ils peuvent avoir et qui sont nombreuses, bien sûr. Alors ça, c'est des concepts. Finalement, ça devrait exister partout et pour tous les malades. Et puis, il y a ce concept de personnalisation pour ce malade vert précis. Comment personnaliser? Pourquoi? Parce que quand vous arrivez devant votre consultation, quand vous arrivez le matin, vous avez les 30 malades qui vous attendent. Eh bien, vous pouvez avoir un malade vert, c'est à dire un malade dont la maladie de Crohn ne va pas progresser. Et puis, un malade rouge qui va progresser très, très vite. Et bien sûr, le soin et la stratégie thérapeutique doivent être différentes. Si vous laissez évoluer le malade rouge, ça va courir à la catastrophe. Mais si vous le traitez, le malade vert de la même manière, vous allez le surtraiter. Donc, il faut personnaliser. Je vous illustre ça très, 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 très simple. Deux jeunes garçons se présentent pour la première fois avec une atteinte iléale, mal au ventre, une maladie de Crohn. Et puis, l'évolution peut être complètement différente. Le malade a une course tout à fait bénigne. Finalement, il va bien presque spontanément, alors que l'autre progresse très vite vers des complications, doit être opéré et résiste même à un traitement préventif de la récidive. Et on voit ça tous les jours. Alors, comment on faisait avant ? Alors, nos maîtres, certains sont dans la salle, insistaient beaucoup sur le sens clinique. Donc, le nez, qui était très, très important. Finalement, c'était la seule chose dont on avait à la disposition dans le temps. On utilise maintenant des modèles beaucoup plus complexes. Et voilà, par exemple, ce modèle qu'on utilise. C'est un espèce d'algorithme dans lequel on rentre les données démographiques, cliniques, les données des marqueurs sérologiques et les données génétiques des malades. Et c'est très intéressant parce que c'est un outil visuel qu'on présente sur un iPad au malade. Une fois qu'on a rentré toutes les données, on dit, ben voilà, compte tenu de toutes vos données, votre risque de progression, il est faible ou il est vert ou il est rouge. Et là, le malade, quand il voit ça, comprend très bien pourquoi on choisit telle ou telle stratégie thérapeutique. Alors, on l'a dit, les médicaments, heureusement, se multiplient, comme représenté sur cette diapositive. Et c'est très bien. On a de nouvelles classes au-delà des anti-TNF. On en a parlé, les anti-intégrines, des nouveaux traitements oraux. Le problème, c'est quels médicaments on va pouvoir choisir. Aujourd'hui, qu'est ce qu'on fait? Eh bien, à gauche, vous avez nous et à droite, il y a ce que font les cancérologues. Qu'est ce qu'on fait? Et nous, finalement, on choisit en gros en fonction de la gravité, en fonction des effets secondaires possibles et dont on tient compte, par exemple, de l'âge, des comorbidités pour choisir. En fonction que le malade supporte ou non, par exemple, des injections ou préfère une perfusion. Et puis, en fonction du coût, qui est pour nous un critère principal. Mais ce n'est pas suffisant. Alors que les cancérologues, comme vous le savez, ont des atteintes ciblées. Ils ont développé des biomarqueurs qui permettent de prédire la réponse de tel ou tel cancer à une chimiothérapie X. Et c'est grâce. C'est vraiment vers là qu'il faut tendre. Alors, on progresse, c'est-à-dire l'ère du costume, le même pour tout le monde, s'achève, enfin, est en train de s'achever. C'est peut être un peu optimiste. Mais on a découvert récemment, vous voyez plusieurs marqueurs, j'insiste peu, c'est soit des marqueurs muqueux sur les biopsies, soit des marqueurs sanguins, soit des marqueurs bactériologiques. On a insisté sur la recherche bactériologique qui est extrêmement riche en France, qui permettent de prédire la réponse à tel ou tel traitement. Donc, si on veut résumer ce que je viens de vous dire, c'est ce concept de personnalisation. Vous avez un malade en face de vous. Vous allez prédire son pronostic. Vous allez sélectionner quel malade traiter avec quel médicament et je ne vous en parle pas avec quelle dose. Donc, c'est cette notion aussi d'adaptation des doses en fonction du traitement. Donc, c'est ce qu'on appelle l'approche personnalisée. Pour finir, le futur. Et je crois qu'il y a des pistes qui sont passionnantes. Alors, le futur, c'est d'abord toutes les nouvelles molécules qui sont représentées ici. Vous voyez, sur cette échelle du temps, bientôt, donc, vient d'être approuvé en 2017 un nouveau médicament qui s'appelle le tofacitinib, qui est une molécule orale très efficace dans la rectocolite et dont vous allez avoir bientôt disposition en France. Et vous voyez, il y a toute une vague de nouveaux médicaments qui arrivent, à la fois injectables ou oraux. Alors, l'important, c'est le coût aussi. On en a parlé. Grâce aux biosimilaires, on peut réduire considérablement de 30 à 40 % en fonction des pays le coût. Et comme vous voyez, il n'y a pas un seul biosimilaire, il y a de multiples biosimilaires, de très nombreuses compagnies pharmaceutiques s'engouffrent dans ce créneau pour pouvoir finalement profiter un petit peu, disons, de cette part du nombre grandissant de malades et de pouvoir offrir ces traitements à coût réduit. Ça va être très important pour des pays en émergence comme la Chine et l'Inde, par exemple, où, par exemple, pour le moment, ils n'utilisent que des traitements biosimilaires. Alors, autre chose qu'on explore, et ça, c'est des études dont on fait notamment, c'est ce concept qui n'a jamais été exploré très bien dans les maladies inflammatoires. C'est de se dire un médicament, ça marche, mais pourquoi pas en utiliser deux? Alors, bien sûr, c'est peut-être dangereux, c'est peut-être très coûteux, mais je pense qu'il faut explorer ça. Et on vient de commencer donc la première étude prospective. Vous voyez, toutes ces différentes flèches représentent ce qui est fait dans la polyarthrite rhumatoïde en orange, dans le psoriasis en vert. Et dans les maladies inflammatoires, c'est uniquement vert pâle sur la gauche. C'est le premier essai prospectif qu'on vient de commencer, où on combine le vedolizumab, l'antivio dont vous avez entendu parler, avec de l'umira chez le même malade qui a une maladie de Crohn sévère. Et puis, il y a les nouvelles approches, les cellules souches sur lesquelles on travaille aussi beaucoup. Ça, c'est une étude très intéressante parce qu'elle remplit, disons qu'elle a un manque très, très important dans le traitement de la maladie de Crohn qui est le traitement des fistules qui sont tellement pénibles et qui affectent la vie des malades. Alors, ce sont en fait des cellules souches graisseuses que le chirurgien souvent va injecter localement. Vous voyez qu'il va, quand il y a une fistule qui est représentée par ce trajet rouge, le chirurgien va fermer l'orifice interne de la fistule et puis ici, il va faire un curtage. Il va nettoyer cette fistule et injecter tout au long du trajet des cellules souches. Et grâce à ça, vous voyez qu'on arrive à fermer cette fistule tellement débilitante dans 50% des cas et cette fermeture persiste à un an. Donc ça, je pense que c'est vraiment un progrès considérable. Il y a d'autres études en cours maintenant avec ce genre de technique. Alors, la grande question que vous allez me poser et que toutes les associations de malades, bien sûr, posent, c'est la guérison est-elle possible? J'avoue que je n'y crois pas trop, mais je vais vous expliquer pourquoi. Une fois que la maladie a démarré, on peut contrôler. Mais guérison, ça veut dire plus de maladies et plus de traitements. Et ça, c'est très difficile à obtenir. Juste un exemple. Voilà une cohorte de malades barcelonais qui ont été traitées à un stade tardif par ce qu'on pourrait qualifier d'intervention immunologique la plus drastique. C'est à dire qu'ils ont reçu une grève de moelle, une autogrève de moelle. C'est à dire qu'on a remis à zéro leur système immunitaire. Donc, ils repartent de zéro. Eh bien, vous voyez qu'au bout du temps, bien sûr, c'est une cohorte qui reste petite puisque c'est des malades quand même exceptionnels. Vous voyez qu'à droite, en vert foncé, eh bien, près de 90% des malades ont dû recommencer un traitement auquel ils répondent d'ailleurs. Mais vous voyez, ça veut dire que guérison difficile. Alors, Laurent a commencé avec le GT de cette étude très intéressante qui s'appelle l'étude cure parce qu'il pense que si on traite très précocement, ce qui n'était pas le cas, donc, des traitements par grève de moelle. Je vous passe les détails de cet essai. Peut être à ce moment là, on va pouvoir arrêter au cours du temps et peut être qu'il y a des malades qui vont être en rémission prolongée définitive sans aucun traitement. Je reste dubitatif, mais c'est sûrement quelque chose qu'il faut explorer. Donc, comment arriver à la guérison ? Eh bien, en théorie, c'est simple. Il faut comprendre le mécanisme de la maladie et corriger le mécanisme défaillant. Ça peut se faire. Par exemple, il y a des maladies de Crohn très spécifiques qui sont des maladies de Crohn qui débutent très précocement, qui sont liées à un gène unique. Par exemple, cette maladie chez ce jeune enfant, vous voyez, avec des formes extrêmement sévères, était liée à un déficit du récepteur de l'IL-10. Cet enfant a eu une grève de moelle, donc cette fois, c'est une grève hétérologue et a été guéri. Là, c'est la guérison, plus traitement. Alors, c'est des cas exceptionnels. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est peut être moins exceptionnel que l'on pense. On pensait jusque très récemment que c'était que pour les formes très, très précoces. Il y a plusieurs données qui vont être publiées bientôt qui montrent en fait que certaines formes, disons classiques de Crohn, se déguisent comme ça. En fait, c'est des formes qui sont liées à un gène qui se présente presque comme une maladie de Crohn normale et qui en fait sont des formes monogéniques. C'est pour ça que nous, maintenant, dès qu'on a un malade avec une forme sévère qui débute tôt, surtout des formes familiales, avec surtout des atteintes périanales, on fait un sequencing complet de leur génome et on trouve rarement, mais on trouve quand même quelques cas de maladies monogéniques au-delà des formes du bébé que je vous ai représenté avant. Et puis, le concept sur lequel on travaille beaucoup dans notre équipe, c'est le concept de prévention. Moi, je crois à la prévention comme les rhumatologues croient à la prévention de la polyarthrite, comme les diabétologues croient à la prévention possible du diabète. Pourquoi ? Parce que vous voyez, à droite, c'est ce qui se passe une fois que le diagnostic est fait. Mais avant que le diagnostic est fait, avant qu'apparaisse le premier signe clinique, on sait que dans la muqueuse intestinale des malades qui vont avoir dans le temps une future maladie de Crohn ou une rectocolite, il y a déjà quelque chose qui se passe plusieurs années avant. Il y a des anomalies du microbiote, il y a des anomalies immunitaires que l'on peut détecter. Et donc, c'est ce concept de phase préclinique. Et si on arrivait à détecter cette phase préclinique, ça peut ouvrir la voie à la prévention. Alors, je sais que ça paraît futuriste. Pas tant que ça. Moi, j'y crois et on travaille beaucoup sur ça. Alors ça, c'est un travail qui est encore préliminaire là. On va présenter des données dans deux mois au Congrès américain qui sont encore beaucoup plus convaincantes. C'est un travail qu'on a fait avec l'armée américaine que j'aime beaucoup finalement maintenant parce qu'ils sont très bien organisés. Ils ont des ressources extraordinaires. C'est-à-dire que dès que vous êtes enrôlé dans l'armée américaine, on vous fait une prise de sang et vous êtes suivi régulièrement tous les deux ans. C'est-à-dire qu'ils sont très bien suivis au niveau médical. On sait exactement dans quel pays vous avez été déployé si vous partez sur un lieu de combat et donc tous les deux ans, vous revenez pour des examens cliniques. Et tous les deux ans, vous avez une prise de sang. Et ils gardent toutes ces prises de sang. C'est-à-dire qu'ils ont en fait ce qu'on appelle un sérum repositoris, c'est-à-dire une banque de sérum énorme avec plusieurs millions d'échantillons. Et c'est très intéressant parce que bien sûr, ce ne sont que des jeunes qui s'enrôlent et sur ces millions de jeunes qui s'enrôlent dans l'armée américaine, bien sûr, certains vont développer une maladie de Crohn. Et au bout de plusieurs années, ça a été une lutte quand même. J'ai réussi à les convaincre pour avoir accès à tous ces échantillons qui étaient stockés. Et donc pour finalement savoir est-ce qu'on peut voir quelque chose qui apparaît avant. Et la réponse est oui. Et vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle une courbe ROC, c'est-à-dire une herse sous la courbe grâce à certains marqueurs qui sont des marqueurs sérologiques. Mais on peut maintenant faire mieux en combinant des marqueurs protéomiques. Vous voyez que cette courbe, en gros, elle vous dit que 3 ans, on peut même faire mieux 5 ans avant l'apparition du premier signe. On peut prédire l'apparition avec une valeur prédictive d'environ 80%, voire 85%. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez extraordinaire, donc sur lequel on travaille. On a aussi d'autres cohortes. Par exemple, on travaille beaucoup avec la cohorte des malades juifs orthodoxes à New York, qui travaille beaucoup avec nous parce qu'ils sont très touchés par ces maladies. Et donc, ils veulent vraiment participer à la détection précoce et à la prévention. Et puis, des cohortes de mamans atteintes. On a plus de 500 mamans atteintes maintenant qui ont suivi et on suit leur bébé comme ça depuis maintenant presque 5 ans avec des collectes d'échantillons multiples. Alors, finalement, c'est ce qu'on représente toujours. Dès que vous allez dans un congrès sur les maladies inflammatoires, vous allez voir ces boules, c'est-à-dire la cause des maladies inflammatoires avec le génome dont Jean-Pierre a parlé, l'immunome, c'est-à-dire toutes les maladies immunologiques, le microbiome, on en a beaucoup parlé, et l'exposome qui est l'environnement. Donc, il faut comprendre ces quatre boules et leur interaction si on veut comprendre la cause des maladies inflammatoires. Alors, le premier moyen, c'est de comprendre l'interaction, ce qui se passe au milieu. C'est ce qu'on appelle la biologie des systèmes. Et on s'y attaque, mais bon, c'est très compliqué. Je dois dire que ce n'est pas facile à interpréter. Et puis, les progrès dans la génétique, Jean-Pierre en a parlé, le microbiote et notamment les équipes françaises. Par contre, ce qui reste la boîte noire, c'est l'environnement. Et c'est certain que l'environnement joue un rôle important. Quand on voit ce qui se passe en Chine, en Inde, etc., ce n'est pas la génétique qui intervient. Il y a des facteurs environnementaux qu'on ne connaît pas. Et ça reste une boîte noire. Pourquoi ? Parce que jusque maintenant, on n'avait pas les outils pour étudier l'environnement. Les outils, c'était des questionnaires. Par exemple, on demandait à des malades qui ont une maladie de Crohn. Qu'est ce qui s'est passé dans votre enfance par rapport à des malades contrôle ? Je n'en sais rien. Moi, je ne me souviens plus du tout. Par exemple, si j'étais exposé à des antibiotiques, si j'étais exposé à des métaux lourds, etc. On travaille grâce à une nouvelle technique, un de nos chercheurs a mis au point, qui est assez extraordinaire. Ça vous paraît peut-être un peu surprenant. C'est une technique qui est basée sur l'étude des dents. Si, par exemple, vous me donnez une de vos dents, je peux vous dire à quoi vous avez été exposé depuis le deuxième trimestre de la grossesse, quand vous étiez bébé. Pourquoi ? Parce que la dent, voyez en bas, c'est comme un arbre. C'est-à-dire qu'elle va accumuler ses signaux environnementaux au cours du temps. Donc, quand on étudie les dents, non seulement on peut voir à quoi vous avez été exposé, mais quand vous avez été exposé. Et donc, je vous passe un petit peu les techniques. Donc, on a des études en cours chez les enfants, mais aussi dans des cohortes adultes. Et c'est une technique qui marche. Et donc, on a commencé. J'espère qu'on va avoir des résultats préliminaires bientôt. Et donc, Mani Charora, qui est notre scientifique qui s'occupe de ça, vient de faire des découvertes très importantes. Par exemple, dans le domaine de l'autisme, qui vient d'être publié dans les plus grandes revues dont on a parlé plus tôt. Voilà, donc moi, je crois à ce concept de la prédiction vers la prévention. Vous voyez, c'est un continuum. Peut-être que je me trompe, mais moi, je crois plus. Alors, c'est beaucoup plus ambitieux. C'est très difficile, mais il faut aussi attaquer, je pense, à ce concept de prévention. Et donc, c'est ce qu'on essaie de développer actuellement. Voilà, donc pour conclure, quelques mots clés. Les maladies inflammatoires, ce n'est pas des maladies intermittentes, c'est des maladies progressives. Il y a des mots très importants à marteler auprès des confrères gastro-entérologues et que les malades doivent aussi comprendre. La prise en charge précoce, cette notion de cible, cette notion de monitoring qui doit vous permettre de contrôler la maladie dans la plupart des cas. Mais chaque malade est différent. Il faut donc comprendre ce concept de personnalisation et la guérison, le progrès. Mais j'espère le voir, ça passe par la compréhension de ces différents hommes, le génome, l'exposome, l'immunome, le microbiome. Et pour moi, mais je me trompe peut-être encore une fois, je pense que le futur est dans la prédiction et dans la prévention. Voilà, je vous remercie. Donc, voilà l'équipe que je dirige au Bancina. C'est une équipe de cliniciens, de pédiatres. Et puis, ce qui est très important et ce qu'on a du mal à avoir en France, c'est vraiment un groupe de recherche de premier plan qui travaille de manière très intégrée avec les cliniciens. On a actuellement une équipe de plus de 60 personnes. Donc, avec ceux qui reconnaîtront certains noms, c'est vraiment des scientifiques de tout premier plan. Voilà. Merci beaucoup. Merci.